Le trophée Femmes Jeunes Pouces, on y va, on vous laisse dévoiler la lauréate de ce nouveau trophée des Femmes en Action 2015. Alors la gagnante, c'est quelqu'un que je connais en plus, qui s'appelle Florence Guyot, la gérante de Fleur de Flots. Voilà, Florence Guyot, gérante de Fleur de Flots. Je m'appelle Florence Guyot, je suis lyonnaise et je suis née dans le monde du vin depuis mon arrière-arrière grand-père. Et au fil des années, après avoir un peu savouré les différentes dégustations dans une cave où j'ai grandi avec mon grand-père, mon oncle et mon père, je me suis passionnée de champagne et après avoir rendu celui des autres pendant longtemps, j'ai décidé de créer le mien. J'ai voulu créer une gamme un peu atypique déjà, donc au lieu de faire un brut d'assemblage, je vais avoir une gamme de mono-cépages purs. Et j'ai voulu faire un rosé aussi, un millésime. Mon champagne, Marguerite Guyot, c'est un champagne qui a du caractère, avec du fruit, de l'élégance et de la finesse de par sa bulle fine. Pour moi, Marguerite Guyot, c'est avant tout le plaisir, le plaisir d'être ensemble, la convivialité, le partage. Femme Jeune Pousse 2015, bravo ! Bonjour Florence Guyot. Bonsoir. Alors, une Lyonnaise qui fait du champagne. Oui, ça s'explique, effectivement. Donc comme vous avez compris, effectivement, je suis née dans le monde du vin à Lyon depuis mon arrière-arrière-grand-père, qui était le fondateur de l'arc-bus de l'Ermitage en 1857. Et donc, au fil des années, j'ai aussi grandi dans une cave qui s'appelait Malval. Et quand ma famille a vendu, j'avais 20 ans, donc je suis partie voyager, j'ai fait autre chose, dans différents domaines. Et quand je suis revenue, donc en 99, mon père, en fait, voulait vendre, au-delà de son produit de famille, un peu de champagne en Italie, pour le plaisir. Puis moi, le projet me plaisait. Je m'étais dit, bah tiens, le champagne, ça me plaît, l'Italie aussi, de paraffinité par ma mère, d'ailleurs. Et donc, je suis partie là-bas et je me suis passionnée à un tel point que j'ai construit tout le marché pour un groupe familial de Champenois pendant 14 ans. Et poussée un peu par mes clients historiques qui me disaient, mais pourquoi tu ne fais pas ton champagne ? Le champagne, c'est toi. Poussée par la passion, eh bien, j'ai finalement décidé de créer le mien. Et j'ai eu la chance de pouvoir le faire avec un de mes amis champenois, qui a des vignes près d'Epernay, qui m'a permis de créer ma production. Et je l'ai donc dédiée à ma grand-mère lyonnaise pour rappeler la passion dans ma famille. Donc voilà pourquoi Marguerite Gueillot. Où trouve-t-on votre champagne ? Alors, mon champagne se trouve dans différentes tables des restaurants, surtout, et des hôteliers. Donc j'aurais tendance à dire que ce sont surtout des passionnés, mes clients, puisque j'ai donné aussi des noms d'émotion à chacune de mes cuvées, autour des cinq cuvées, n'est-ce pas ? J'aurais pas le temps de vous raconter l'histoire poétique, mais c'est tout un crescendo de saveur et d'émotion. Voilà, tout un voyage. Un grand bravo pour Florence Gueillot. Je vais vous laisser recevoir votre trophée des mains de Jean-Philippe Pelou-Daniel. Et vous rapprochez tous les deux de l'espace photo. Je vais vous laisser recevoir votre trophée des mains de Jean-Philippe Pelou-Daniel. Je vais vous laisser recevoir votre trophée des mains de Jean-Philippe Pelou-Daniel. Je vais vous laisser recevoir votre trophée des mains de Jean-Philippe Pelou-Daniel.